... A la veille de l'inauguration du 50e Salon de l'Agriculture, en plein scandale de la viande de cheval et du vote de Bruxelles en faveur de la réintroduction des farines animales, le boucher Yves-Marie Le Bordonec répond à notre bon ou pas bon ? Pas encore bien, pas encore bon on va dire. Ça fait 50 ans qu'on nous raconte des histoires de Martine à la ferme. On a un élevage bovin qui ne correspond plus du tout à la consommation actuelle, qu'il faut absolument réformer pour que les éleveurs gagnent leur vie, de leur travail et que l'on produise une viande adaptée au goût du jour. Il faut raconter l'histoire du Salon Agricole de Vincennes en 1900 où la race anglaise Airford a remporté tous les prix et de ce jour-là on a décidé que plus jamais une race anglaise ne pourrait participer à un concours agricole en France. Et je pense moi qu'on s'est tiré une balle dans le pied ce jour-là. Le grand problème de notre élevage bovin en France c'est qu'on continue à encourager les animaux très lourds. Il faut avoir aujourd'hui des animaux plus petits, il faut favoriser des élevages d'animaux plus petits, des animaux qui se nourrissent d'herbes, qui savent faire du gras avec de l'herbe. On en a des animaux comme ça en France. On a la normande, la montbéliarde, l'aubra qu'on a réussi, la salers, tous ces animaux, il faudrait s'y intéresser un peu plus pour produire de la viande. On a l'obsession de la blonde d'Aquitaine bodybuildée, de la charolaise cularde et de la limousine qui sont des animaux qui, pour donner une viande de qualité, parce qu'ils peuvent donner une viande de qualité, doivent consommer beaucoup de céréales. Et ça, la céréale dans l'élevage bovin, c'est pas durable. Bon ou pas bon, la réintroduction des farines de viande pour la pisciculture et demain, surtout pour les élevages de cochons et de volailles, j'aurais tendance à dire bon uniquement parce que ça va nous éviter d'acheter trop de soja en Amérique latine. Ça ne serait pas plus mal d'en consommer moins. Pas bon du tout, par contre, parce que ça va encore encourager l'élevage industriel de cochons et de volailles. Et moi, j'ai envie de dire, on ne pourrait pas utiliser les propriétés omnivores de ces deux catégories d'animaux et pourquoi on ne les nourrirait pas des déchets ménagers ? On ne sait pas quoi faire de nos déchets ménagers, on pourrait nourrir des cochons et de la volaille avec. Ce serait peut-être une piste à explorer pour éviter d'aller dans les farines de viande. Parce que moi, ce qui m'inquiète dans la réintroduction des farines de viande, c'est qu'un jour ou l'autre, on soit retenté de les donner à nos vaches laitières. Bon ou pas bon le minerai ? Bon le minerai, si le minerai est tracé par espèce et par origine de pays. Pas une origine globale, Union européenne. Si le minerai est tracé par espèce et par origine de pays, bon le minerai, ça peut être utilisé pour les plats économiques. Alors, dans une boucherie traditionnelle, on a préparé la viande, on a fait des jolis carrés, des épaules, des colliers, des faux filets. Et puis, on a notre bac à suif. Et si on était chez un industriel, ce suif, il est trié chez l'industriel. Il va y avoir les morceaux où il y a encore un petit peu de maigre et un petit peu de gras. Et puis, il y a les morceaux d'os qui ne sont pas triés. Il y a le gras où il n'y a rien. Ça, c'est autre chose. Le gras, ça, c'est les abats. Donc, si vous voulez, l'industriel va trier tout ça. Il va garder tous les morceaux où il y a un petit peu de viande, un peu de gras et un peu de collagène. Et il va mettre ça dans le minerai. Le minerai, c'est cette marchandise-là que nous, on jette de façon globale parce qu'on n'en a pas l'utilité et qu'un client ne vient pas chez nous pour acheter du minerai. Moi, j'ai un message pour les éleveurs. Je voudrais que les éleveurs, aujourd'hui, élèvent leurs vaches pour faire de la viande. Pensez toujours à ça. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'un éleveur bovin est sur une production de veau à l'exportation. Il n'est jamais sur une réelle production de viande que l'on va consommer. C'est pour ça que je trouve que la vente à la ferme a quelque chose d'intéressant. C'est que, pour une fois, les éleveurs s'intéressent à la qualité de leur viande et non pas au volume de leurs animaux. Il n'est pas beaucoup de pression. Relax.